Maintenant, une fois que nos pneus sont très bien nettoyés, c'est maintenant le temps d'appliquer un fini luisant sur les pneus. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il existe deux grandes familles, des produits avec silicone et des produits sans silicone. Généralement, les produits sans silicone sont utilisés dans les ateliers de carrosser puisque le silicone contamine l'environnement. Alors, pour le consommateur, monsieur tout le monde de tous les jours, c'est très important d'utiliser un produit qui est de meilleure qualité, donc avec silicone. Dans la famille avec silicone, on subdivise ça encore en deux. On a des produits à base d'eau, on a des produits à base de solvants. Bien entendu, les produits à base de solvants sont souvent de bien meilleure qualité que le produit à base d'eau. Puisque le produit à base de solvants pénètre bien à l'intérieur du pneu, va durer beaucoup plus longtemps. Lorsqu'on utilise un revêtement en pneus de type finiluisant, il y a deux façons de l'appliquer. On peut le vaporiser directement sur le pneu, on laisse le produit s'évaporer et on essuie, ou on applique avec une petite éponge. Si on l'applique à l'éponge, on a un fini qui est satiné, mais par contre beaucoup plus durable. De là l'importance d'avoir bien nettoyé le pneu avant, puisqu'on a un fini luisant et durable. Allons voir comment on le fait maintenant. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !